Un autre erreur, en fait c'est une erreur qui concerne la gestion des saisons, la gestion du temps. La gestion des mouches aussi. Non mais en fait la première année qu'on est arrivé ici, on est rentré au mois de mai. Puis la priorité pour moi c'était d'avoir du bois de chauffage. Donc j'avais eu la permission avant d'emménager d'aller bûcher en hiver. Donc j'étais allé bûcher en hiver avec mon frère. Puis on avait stocké le bois que je pensais que ça allait me prendre pour mon hiver suivant. Parce qu'il faut laisser le bois sécher évidemment. Donc ça ne peut pas être du bois que je venais juste de couper au mois de mai. Ça aurait été insatisfaisant. Donc ce qui est arrivé en fait c'est que je suis arrivé au mois de mai, mon bois était préparé, il était dans le bois. J'ai pris le tracteur puis je voulais aller le chercher. Je trouvais, pour moi c'était prioritaire. Pour moi c'était prioritaire. Fait qu'en fait le problème c'est que je ne connaissais pas mon lieu très bien. C'était la première année. Puis le terrain était plutôt mou. Donc on voit ici, en fait j'ai un chemin qui est relativement beau. En fait très beau même. Il y a de la roche. Mais j'ai des parties. Je ne sais pas si vous l'avez bien le voir. Mais j'ai des parties qui, regardez, le niveau du chemin est plus bas comparativement en fait au niveau du terrain sur le côté. Ce qui fait en sorte qu'avec la fonte des neiges, le terrain on peut le visualiser en pente comme ici. Avec la fonte des neiges, bien ici ça devient très boueux. Donc ça ne paraissait pas en surface. Mais quand je suis arrivé là-dedans avec mon tracteur, bien nécessairement je me suis enfoncé. J'ai fait des rainures. Je n'ai pas resté pris, rien. Par contre, ça m'a gagné mon chemin. Ça a brisé mon chemin en fait. Donc pour faire un coup vite, je pensais pouvoir m'en sortir puis aller chercher le bois. Puis tout allait bien se passer. Mais en fait, ça m'a pris une journée et demie à réparer mon chemin ici. Donc charrier de la roche, flatter tout ça avec le tracteur. En pensant à sauver du temps, mais en fait je ne connaissais pas assez mon lieu, bien finalement je me suis créé de l'ouvrage. Ensuite de ça, deuxième erreur, c'est que le bois qu'on avait bûché, en fait on n'avait pas fait de chemin pour se rendre là. Donc je n'avais pas vu le terrain en été. Donc je ne savais pas, moi, tu sais, je voyais très bien entre les arbres où ça pouvait passer en tracteur. Par contre, je n'avais aucune connaissance de ce qu'il y avait en dessous. Fait qu'à des endroits, il y avait des pointes de roche. Bref, ça faisait qu'aux endroits où je pensais que j'allais être en mesure de passer avec mon tracteur, je n'étais pas du tout en mesure de passer avec mon tracteur. Donc ça a compliqué évidemment le transport du bois. Puisqu'il a fallu que j'en charrie une partie à la main pour l'amener au tracteur. Parce que je pensais que mes tas étaient situés au bon endroit pour que je puisse directement lancer, soit dans un trailer, soit directement dans la pelle avant du tracteur. Mais en fait, non. Donc, petite erreur comme ça. Encore une fois, c'était parce que je ne connaissais pas les lieux. Donc je n'avais pas observé les lieux avant. Puis je n'étais donc pas préparé. Ça a juste rajouté du temps. Du temps pour faire la tâche. Mais c'est toujours ça qu'on manque du temps. Donc, si on peut se léviter, c'est l'idéal. Évidemment, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent vous paraître anecdotiques. Parce que ce n'est pas des grosses erreurs que je vous présente en fait. Puis, ça fait en sorte... Mais en fait, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour que vous l'effaciez. Pour vous montrer que ça arrive. On en fait tous des erreurs. Puis, moi je trouve ça drôle. Non, mais en même temps, vous allez pouvoir vous marrer. Puis, c'est ça. Si aussi, ça paraît anecdotique que ça m'a pris, mettons, deux jours déplacés du bois. Par contre, lorsqu'on travaille à temps plein, deux jours, si on fait du cinq jours de travail, deux jours de congé, ça veut dire en fait qu'on a gaspillé une semaine. Ça fait que ça commence à faire du temps, si on le calcule comme ça. C'est important parce que la seule chose qu'on a, c'est du temps. Donc, il faut bien faire les choses. Puis surtout, si on fait des erreurs, bien, essayez de ne pas les répéter, tout simplement. Une autre petite erreur que j'ai faite, en voulant prendre soin de la biodiversité, puis en étant trop accroché en fait à mes arbres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Mais, vous voyez, j'ai un chemin qui est ici. En fait, je suis en train de le continuer par ici. Le problème, c'est que, en fait, je vais vous dire ce qu'il faut faire, c'est quand on fait des chemins forestiers, il faut les faire rectiligne. Il ne faut pas essayer de contourner des arbres parce que c'est une essence qui est agréable ou c'est une essence qui a du potentiel pour nous. Comme là, j'avais des hêtres, puis je voulais les contourner. Ça fait en sorte que mon chemin devient un peu en serpentin. Ça fait en sorte qu'il n'est plus pratique, en fait. Mon tracteur pourrait passer, mais je ne pourrais pas avoir un trailer en arrière. Donc, ça rend le tout vraiment fastidieux pour sauver quelques arbres, en fait. Donc, c'est important de faire un chemin qui est rectiligne, qui est bien délimité, qui a peu de tournants, en fait. Puis, qui est bien réfléchi. Regardez par ici. Là, j'en ai un qui se fait très bien comme ça. Je peux arriver en tracteur. J'ai la bonne largeur. J'ai les branches un peu à couper autour. C'est la première fois qu'on passe. Mais, tu sais, je n'ai pas de tournants. Je n'ai rien d'autre de cela. Ça fait en sorte que ça va bien passer, que ça va bien travailler. Puis, je vais pouvoir accumuler du bois sur les côtés, du branchage, peu importe les choses que j'ai besoin. Je vais pouvoir facilement les transporter ou je vais pouvoir amener des matériaux ici si je veux construire quelque chose. Bref, c'est de prenez le temps, si vous avez à faire ça, c'est le conseil que je donnerais. De faire des chemins qui sont bien rectilignes, qui sont bien faits, en fait. Puis aussi, qui sont surélevés si possible. Donc, pas dans des trous, parce que l'eau va s'accumuler. Puis, ça va faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir passer que quelques fois dans la saison. Donc, pour ici, ce chemin-là, en fait. Celui-là, je l'ai bien réussi. Mais, en fait, j'ai fait mon tournant un peu trop tôt. Je ne vous le montre pas. Ça ne donne pas grand-chose. Mais, c'est juste l'idée qui est derrière, qui est importante. Donc, j'ai voulu essayer de sauver des essences qui m'intéressaient. Puis, ça a fait en sorte que j'ai des croches. C'est facilement réparable. Je vais abattre ces arbres-là. Puis, je vais me faire un chemin bien rectiligne, qui va bien se travailler. Puis, c'est tout simplement ça, cette petite erreur-là. Sinon, ce qu'on peut voir aussi, j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai fait beaucoup de ménage au niveau pour ressortir mes érables, en fait. Puis, mes essences. En fait, enlever mes conifères. Mon but, c'était d'enlever les conifères qui étaient soit malades ou pas assez beaux. Ou qui atteignaient trop la canopée, en fait. Qui nuisaient pour mes érables. Donc, j'ai fait divers tas. Vous pouvez voir, il y en a un autre là-bas. Puis, là, la problématique que j'ai, c'est que je n'ai pas pu les sortir, en fait, ce bois-là. Bon, ce n'est pas plus grave que ça, parce qu'il y a du bois, j'en ai en masse. J'en ai pour chauffer déjà deux ans. Mais, si j'avais été plus logique dans ma conception de chemin, j'aurais fait un chemin bien droit qui longe. Parce qu'ici, en fait, il y a tout un ancien muret de roche. Vous allez peut-être pas vraiment le distinguer. Mais, c'est un ancien muret de roche. Puis, il y a même des anciens piquets. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre cette ligne-là, en fait, pour faire mon chemin. Ça va être parfait. Mais, j'ai voulu sauver des essences. Ça a fait en sorte que mon chemin, en fait, il ne s'est pas concrétisé. Ça va être fait bientôt. Probablement.